J'ai encore visité un appart ce matin avec mes parents pour me loger après le bac, c'est... les bras m'en tombent, comme dirait Madarone. C'est moche, mal entretenu ou cher ? Ou, le plus souvent, les trois. C'est cher, quoi qu'il. Ah mais, si votre critère numéro un, c'est de vouloir habiter dans un appart cher, ne t'étonne pas de visiter que ça ? Virgile, elle n'a pas le time d'entendre tes bonnes blagues, là, Lorraine. Il faut déterminer pourquoi c'est aussi cher de se loger dans des petits apparts. A cause de notre pouvoir d'achat qui est forcément plus faible parce qu'on travaille pas, ou parce qu'il y a un déséquilibre trop fort entre l'offre et la demande ? Mais dis la sagesse, maître du débat, t'as raison, c'est clair. Vu que la demande est bien plus importante que l'offre, forcément, les prix augmentent. C'est vrai pour les loyers, mais c'est vrai aussi pour le marché de l'immobilier qui est aussi tendu. Après, en France, c'est pas aussi flagrant qu'aux Etats-Unis lors de la crise des subprimes en 2007. Une bulle spéculative est née sur le marché de l'immobilier parce que les acheteurs, incités par les banques et le crédit peu cher, se sont précipités pour acheter en pensant que les prix continueraient à augmenter continuellement. Et la bulle spéculative a fini par exploser. Mauvais paris. Ok les gars, vous devenez trop subtiles pour moi dès le matin. Je vous reparle d'or de tartine. A toute. Tu vois la diff ? Ah ouais ? Explique du coup. Lisa, encore un peu de café ? Alors très bon programme ça, les bulles spéculatives. Et vous venez d'en citer un très bon exemple avec la crise de l'immobilier américain. En effet, tous les actifs financiers ou non financiers sont concernés par cet effet spéculatif. Donc déjà, comment expliquer cette histoire de bulle ? C'est quand on se retrouve dans une situation où le prix du bien qu'on souhaite acheter s'éloigne de plus en plus de sa vraie valeur, estimée de façon rationnelle. La bulle gonfle avant qu'elle n'éclate et que les prix chutent. La fête est finie, fin de la bamboche. Mais pourquoi les prix deviennent de plus en plus élevés si à la base c'est déjà cher ? Un truc m'échappe, il y a forcément quelqu'un qui se prend pour un ouf dans l'histoire. Bien joué Virgile, c'est le cœur du sujet. En effet, il arrive comme souvent que les investisseurs aient les yeux plus gros que le ventre. Se prennent pour des ouf comme tu dis. Je m'explique. Bon, c'est un peu paradoxal. Mais comme un prix plus élevé accroît la demande, les acteurs du marché parient à la hausse et espèrent des gains en revendant plus tard ce qu'ils ont acheté aujourd'hui. Euphorique et désireux de gagner plus d'argent, les investisseurs achètent bien au-delà de leurs besoins. Ok, et à ce moment-là, la bulle grossit, grossit, jusqu'à être gonflée à bloc. Ouais, et à un moment, un grain de sable vient faire dérailler la machine. Les investisseurs ne prévoient plus d'eau, ce qui engendre une vente massive et bam, le mécanisme s'inverse, la bulle éclate, les prix chutent lourdement et là, c'est le drame. Ah ouais, c'est la faillite ? Picsou redevient citrouille ? Tout le monde en fait. Pas que Picsou. Et c'est ça le problème. L'éclatement de la bulle spéculative entraîne des conséquences financières et économiques hyper lourdes. Des sommes très élevées se volatilisent et là, on rentre dans la boucle infernale. Les investisseurs institutionnels, genre les banques et les compagnies d'assurance, sont très fragilisés et financent beaucoup moins l'économie. Résultat, des entreprises ferment, le chômage augmente et les nombreux ménages qui ont perdu toutes leurs économies réduisent leur consommation pour compenser la perte de richesse et la diminution des revenus. Ce que je vous raconte là est vraiment arrivé. Ça s'appelle la crise de 1929 aux Etats-Unis. Le krach boursier, le jeudi noir, le Black Thursday in English, ça vous parle ? Voilà, tout ça pour vous dire que parfois l'économie s'invite dans l'histoire. Ok, d'accord. Et si on le sait maintenant que ça peut être la cause de problèmes internationaux, qui fait quoi ? Eh bien les banques centrales et les autorités de contrôle veillent aujourd'hui à éviter que des comportements spéculatifs ne débouchent sur la formation de bulle. En imposant des réglementations qui limitent la prise de risque, en surveillant l'activité sur les marchés financiers et en alertant les investisseurs lorsque le risque d'apparition de bulle se manifeste. Bulle spéculative, situation dans laquelle le prix de marché d'un actif financier ou d'un bien s'éloigne sensiblement à la hausse de sa valeur fondamentale. Le jeudi 24 octobre 1929, krach boursier aux States. Dans un contexte d'essoufflement de la croissance économique après plusieurs années de spéculation boursière, l'indice Dow Jones, l'équivalent du CAC 40, s'effondre brutalement lors de ce fameux jeudi noir. Il chute de 25% en séance. La baisse se poursuit, elle atteindra 39% entre le 22 octobre et le 13 novembre. Conséquence, épargnants et investisseurs sont ruinés, les faillites bancaires se multiplient, les Etats-Unis, puis l'Europe, puis le monde entrent dans une profonde dépression de l'activité économique. Année 1930, la Grande Dépression. Ok, j'ai fini mes tartines, on peut discuter. Bah Lisa, je crois que le sujet est clos, mais bienvenue parmi nous. Tu vois la diff ? Ah ouais ? Explique du coup.